Musique Bienvenue dans Henri de Bus pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme tu peux le voir on est pas dans Henri On est en Sicile sur une Vespa Pour le Vespa Trip que je dois filmer Je dois faire une petite vidéo promotionnelle Qui va sortir à mon avis Dans quelques temps Du coup on a une semaine ici en Sicile En Vespa C'est trop chouette de voyager Autrement qu'avec Henri de faire ça en Vespa C'est beaucoup plus léger Beaucoup plus marrant et on profite quand même Vachement plus des paysages J'ai vraiment hâte de te montrer tout ça Salut La différence entre voyager dans Henri Et voyager avec une Vespa C'est juste énorme Tu passes de 2,5 tonnes à peut-être 160 kilos Et bon dieu que ça me faisait du bien De retrouver les sensations du deux roues Bon je t'ai pas encore parlé du Vespa Trip Mais le Vespa Trip C'est un voyage qui est organisé un peu partout En Italie, sur la côte à la Malfitaine, en Sicile, en Toscane etc Et là on est en Sicile Donc on voyage sur des Vespa Tous les hôtels sont pris Et c'est vraiment super chouette Parce que tout est préparé à l'avance Tu peux choisir de le faire en groupe ou à deux Comme nous on le fait On n'arrête pas de changer entre couples Et faire des images à deux etc Donc on se marre bien Tout l'itinéraire comme je l'ai dit Est déjà prévu Et il est vachement varié Donc tu passes par la côte Tu passes par la campagne Tu passes par des petites routes T'as quasi pas de national Donc tu peux vraiment voir des paysages assez variés Et faire ça en Vespa C'est juste magique Et heureusement d'ailleurs qu'on le fait en Vespa Parce qu'il fait Je pense 45 degrés Du coup si on le faisait dans Henri Sans Zerco Ce serait un petit peu une autre histoire Moi je suis là pour filmer cette semaine De Vespa Trip Et en faire une petite vidéo De promotion pour Instagram Par la suite Hashtag Rolling Creative Bref On s'amuse bien Sous-titrage Société Radio-Canada Là il est midi En plein soleil On n'arrête pas de visiter Plein une petite ville super chouette Et là on est sur un point de vue Tout en une ville Tout en un rocher Je pense que les images vont parler d'elles-mêmes Au total on a fait Un bon 600 km à travers la Sicile On n'a pas fait toute la Sicile Mais une bonne partie Et clairement Faire 100 km en Vespa Ou dans Henri C'est bien différent A la fin de la journée Même si t'as pas fait tellement de kilomètres T'es quand même lessivé Ce qui est marrant avec le Vespa Trip C'est que ça fait plus d'une semaine Qu'on fait que visiter des petits villages Et déjà les petites villes Dans toute la Sicile Et c'est un peu en fait aussi Pour ça que j'avais décidé De faire demi-tour de l'Italie Avec Henri C'est que quand t'es en haute saison Et que t'es en Italie Principalement ce qu'il y a à faire en Italie Du moins je pense C'est beaucoup de petits villages Beaucoup de villes Beaucoup de trucs Avec une belle architecture etc Et faire des villes Et des petits villages en camping-car C'est une expérience totalement différente Parce que t'arrives dans des petits villages italiens Où les rues sont hyper étroites T'as pas beaucoup de parking T'as pas spécialement des endroits Pour garer tant que camping-car Du coup tu te sens beaucoup plus oppressé Beaucoup moins à l'aise Que quand t'es dans des grands environnements Et donc c'est pour ça Que j'avais décidé aussi De faire demi-tour C'est que je me suis dit Voilà j'aurais la chance De faire la Sicile en Vespa Et je pense que c'est tellement plus approprié De visiter le sud de l'Italie en Vespa C'est trop gai de pouvoir se balader Dans ces petites routes Et c'est vrai qu'avec Henri Tu profites du paysage Mais quand tu prends des routes sinueuses Qui tournent non-stop A la fin Henri il en peut plus Du coup c'est pas ce qu'il y a de plus agréable Tandis que là en Vespa C'était vraiment les conditions idéales C'était visite de village Visite de petite ville Route de campagne Route de terre Route qui longe la plage etc Bref Nous On a pas encore fini notre tour Et on a encore beaucoup de choses à voir C'était vachement libre Pendant tout le trajet Je sais même pas dans quelle ville on est Mais on va louer un mini bateau De 40 chevaux quand même Alors que personne n'a le permis Mais apparemment c'est légal ici Donc ça va être très marrant Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui on est à Cephalou Qui est un peu la ville la plus touristique Qu'on a visité depuis le début du voyage Et c'est un jour de fête Donc il y a plein de monde Dernier tour de route Bon tour à destination Henri ! Et voilà on est enfin de retour dans Henri Il m'avait beaucoup manqué Ça me fait vraiment plaisir de le retrouver Histoire de continuer le voyage avec lui Forcément Cette semaine j'étais en mission pour Rolling Creative Pour réaliser une vidéo Du coup Si tu veux voir le résultat de la vidéo Qui va sortir très prochainement Va sur le compte Instagram Rolling Creative Sinon nous on va prendre la direction Du Zeguet Festival du coup A Budapest Et je le promets Dans les prochaines vidéos Je vais beaucoup plus parler De la vie en interne Dans Henri Comment est-ce que Comment ça se passe La vie de tous les jours Comment est-ce qu'on s'organise Etc Du coup ça sera beaucoup plus Axé sur la van life Et je pense Ça peut vraiment être super intéressant J'espère que cette vidéo Un peu différente Comme d'habitude T'as quand même plu Et que t'as apprécié On se voit donc dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo avec Henri Sur ce je te dis A plus dans le bus Ciao